... Bonsoir à toutes et à tous. Il m'est arrivé de faire quelques présentations d'ouvrages en présence de leurs auteurs pour les amis de la librairie MOLA, mais je dois dire que je me suis rarement trouvé confronté à autant de difficultés cumulées en préparant notre échange d'aujourd'hui. Vous allez dire ça parfois, mais vous allez en juger par vous-même. D'abord, vous êtes six co-auteurs de cet ouvrage. Il se trouve que ce soir, vous êtes cinq. On va dire pourquoi. En soi, ce n'est pas un problème. Ça peut devenir une petite difficulté quand cinq des six sont sur scène en même temps. Je précise que cette expression peut être utilisée dans la langue française sans être obligé de revendre ou de verser des droits d'auteur au président sortant. Le fait que vous soyez là tous les cinq, et on en profite pour adresser un petit coucou et un salut à Morgane Navarro, une pensée amicale. Ça vous appellera, je crois d'ailleurs, à lui ramener quelques flacons de vin de Bordeaux pour son rétablissement, en formulant les vœux que ça passe vite. Le fait que vous soyez là tous les cinq me met un peu dans la situation du prof qui découvriraient à la rentrée scolaire qu'on lui a réservé une classe un peu spéciale de copains et copines, deux copines et quatre copains. Et on peut se dire, et le prof se dirait, ceux-là, ils n'ont sans doute qu'une envie, c'est de me montrer au bout d'une heure que c'est eux les tauliers de l'école. Donc je vais essayer de faire face à ça. Deuxième souci, j'ai eu beau chercher quelle était la logique dans la présentation des co-auteurs, j'en ai trouvé aucune. Alors sur la couverture, de gauche à droite, on a Louison, ici, Dorothée de Montfrède, Coco Pélo, Mathieu Sapin, Lara, et toujours dans l'ordre de gauche à droite, Morgane Navarro. Et puis dès la page 3 consacrée à la présentation du qui est qui et qui a suivi qui, l'ordre change. Alors là, on a Sapin, De Montfrède, Coco Pélo, Lara, Louison et Navarro. Dans le portrait de groupe, la photo finish, elle a toute fin, ça prouve que je suis allé quand même au bout, page 240. Les trois assis au premier rang, c'est Coco Pélo, Lara, Dorothée de Montfrède, et puis debout, derrière, on a Mathieu Sapin, Louison et Morgane Navarro. Alors vous allez me dire, mais tout ça n'a strictement aucune espèce d'intérêt. Et à quoi ça sert ? Alors moi, je me suis dit, mais après tout, c'est normal, ils doivent être tous plus ou moins de gauche, ils n'aiment pas les leaders, le pouvoir, la hiérarchie. Pour un peu, on a failli ne pas avoir les noms, ça aurait été, vous savez, comme à Notre-Dame-des-Landes, sur la ZAD, chaque fois, c'était Camille qui répondait, Camille, Camille, Camille. Bon, il n'y a certainement pas un grand intérêt à savoir quel est l'ordre de présentation, hormis, hormis le fait qu'en espèce de trois minutes, en l'espace de trois minutes, vous aurez remarqué que je vous ai déjà cité trois fois, c'est déjà pas mal. Alors, on comprend en lisant ce que j'ai appelé votre programme commun de comportement électoral, que Mathieu Sapin a été une sorte de coordinateur, en tous les cas, c'est lui qui reçoit les appels et auprès de qui on semble prendre des conseils, sinon des ordres, mais ça, c'est une ruse en réalité, parce que j'ai lu qu'on vous a comparé à un chef d'orchestre aussi, mais là encore, c'est plus subtil que ça. Le fonctionnement de votre équipe n'a été en aucun cas manifestement jupitérien, c'est au moins ce qui ressort. Tout ne remonte pas à celui qui connaît le palais de l'Elysée comme sa poche, Mathieu Sapin. Les auteurs ont communiqué entre eux, j'ai détecté à plusieurs reprises des échanges horizontaux, sans passer par la casse Sapin qui ne figure pas d'ailleurs dans le magnifique jeu de Loire en troisième de couverture avec Rabat, s'il vous plaît. Puis, troisième et dernière difficulté, certaines ou certains d'entre vous ont suivi une cliente ou un client et d'autres deux. Comme dit Morgane Navarro, et je ne le cite pas parce qu'il n'est pas là et qu'il ne va pas pouvoir me répondre, j'avais écrit avant, comme dit Morgane Navarro, double dose. Et quand il dit double dose, ce n'est pas le 102 qui est le double pastis 51 comme chacun sait, mais c'est à la fois Marine Le Pen et Éric Zemmour, on pourrait dire avec ce qu'il a chupé, triple dose. Il reste, et c'est sans doute la petite prouesse de votre exercice. C'est ce que Mathieu Sapin explique à Stanislas Guérini, page 7. Je rappelle que Guérini est le délégué général de la République en marche. Je vous cite. « Ces récits, dites-vous à Guérini, seront composés au fur et à mesure de la campagne et assemblés de façon chronologique pour créer un récit unique. » Alors, on n'est pas pour autant dans le fameux exercice qu'affectionnait les surréalistes du cadavre écrit où vous savez que celui qui écrivait ne savait pas, qui reprenait la plume, ne savait pas ce qu'avaient écrit les autres précédemment. L'assemblage des récits se fait remarquablement bien et voici donc et voilà donc la dernière difficulté de votre ouvrage. Si on reconnaît par le style du dessin et la mise en scène de chaque auteur qui a fait quoi, on a bien le sentiment qu'un seul et même observateur s'est démultiplié en six auteurs pour écrire à six mains, comme dit votre éditeur, ce carnet de campagne à spirale ascendante jusqu'au point culminant qui se situe à 19h59 le dimanche 24 avril 2022 sans que l'on connaisse d'ailleurs le résultat du second tour. Ce qui fait que dans 300 ans, lorsqu'un alien inspiré par l'intelligence artificielle découvrira votre ouvrage devenu une sorte de pierre de rosette, alors je dis tout de suite à Cocopelo qu'il mange beaucoup dans le livre, c'est pas la rosette de lion, c'est la pierre de rosette, c'est autre chose, il se demandera qui a gagné ce soir-là et il n'aura sans doute pas la réponse. Pour la présidentielle de 2022, il y avait 12 candidates et candidats en lice vous affichez que vous allez montrer des fragments de campagne de 8 d'entre eux, en réalité, comme souvent dans les grandes traversées, se glisse un passager clandestin, celui-là était de taille, Jean Lassalle, que Cocopelo va suivre parce qu'il s'embête un peu avec Valérie Pécresse et puis qu'elle est victime du Covid, la pauvre, et c'est donc au total 9 personnages enquêtés par 6 auteurs que nous avons sous les yeux, donc c'est bien plus fort que chez Pirandello, évidemment. Alors ma première question, elle s'adresse à chacune et chacun de vous, vous répondez dans l'ordre que vous souhaitez, vous voulez, comment vous êtes-vous répartis les candidates et les candidats et ça s'est fait, non pas le casting de votre participation, mais le choix de vos cibles, ça s'est fait comment ? Allez-y. Allez, Lara. Lara, vas-y. Lara, donc par ailleurs dessinateur au cadin enchaîné, c'est comme ça que vous êtes présenté. Oui, c'est ça. Bonjour à tous, merci pour votre introduction. J'ai répondu oui à Mathieu Sapin. Oui, ça c'était pas tout à fait ma question, ça démarre un peu comme cet échange célèbre de Marchais et le cabache, aucun d'entre vous n'est aidé. C'était ma réponse. Ce n'était pas ta question. Le cabache lui disait mais c'est pas ma question et Marchais lui disait mais c'est ma réponse. Mais le choix, le choix du personnage. Non, réellement, le projet au début, ce serait à eux d'en parler plutôt, mais ça vient d'une conversation entre Mathieu qui n'en peut plus, qui ne veut plus faire ça et le jeune Cocopelo qui lui, au contraire, est plein d'énergie et voudrait faire ça tout le temps. Et donc, il décide de se partager un peu, d'aller chercher d'autres gens et je crois que je suis le dernier appelé en fait. Voilà. Mais alors, j'ai eu de la chance. Mélenchon et Roussel, on va le dire après. Non, ça se fait en deux fois par contre. C'est vrai que au départ, dans le livre, on comprend que c'est en deux fois. Oui, moi je signe pour Mélenchon mais j'aurais globalement signé pour qui ont me proposé. Ah d'accord. Oui, l'exercice est intéressant. Vous imaginez bien que ce n'est pas une histoire d'affinité électorale. On aurait tous fait Anne Hidalgo. Ah ben voilà. Et là, et là, Louison, puisque vous avez fait Anne Hidalgo, vous auriez eu toute une bande qui vous aurait suivie. Comment ça vous est tombé, vous, Anne Hidalgo ? Alors, quand Mathieu m'a proposé, moi j'ai dit oui mais j'ai dit oui mais pas un candidat qui prend trop de temps. et donc parce que, alors pour le coup, moi j'étais un peu comme Mathieu, c'est-à-dire que la politique, je l'ai fait beaucoup en tant que dessinatrice de presse et je n'étais pas sûre de vouloir vraiment replonger jusqu'au trou de nez. donc je trouvais ça bien de prendre un candidat qui n'allait pas faire des étincelles non plus. Alors à l'époque, on ne savait pas trop s'il y aurait une alliance gauche, écolo, PS, Oui, parce que vous posez la question, on reviendra à cette page qui est un peu une sorte de conférence de rédaction, enfin c'est montré comme tel dans le récit, dans la narration, vous posez une question qui est très pertinente à Mathieu, vous lui dites et qu'est-ce qui se passe si notre candidate ou le candidat qu'on suit abandonne ? Et Mathieu vous répond tu penses à qui, Louison ? Avouez que ça a été une possibilité assez récurrente dans mon cas. Et d'ailleurs, j'ai même eu une candidate qui est arrivée et qui est repartie. Donc finalement, j'ai eu le droit à mon abandon. D'accord. Voilà. Et donc, vous vous aviez antérieurement, je crois, vous avez fait une BD sur François Hollande à l'Elysée. Exactement. J'avais suivi sa dernière année en pensant suivre une campagne et donc finalement, non. Et c'était déjà une façon de clore presque dix années de dessin de presse et je trouvais ça bien de glisser vers le récit long, vers la bande dessinée et c'est vrai que je n'étais pas sûre de vouloir complètement m'y remettre et d'avoir les contacts ni rien. Et en même temps, j'avais... Si, on n'est pas obligé de le donner en même temps. J'avais des contacts côté Hidalgo parce que je l'avais un petit peu suivi pour le magazine Grazia. Donc, comme c'est ce qui se profilait à peu près, j'étais assez tentée quand même de... Coucou Pélo. Alors, vous êtes un habitué des couloirs de l'Assemblée nationale. Voilà. J'avais déjà suivi Jean Lassalle dans ses Pyrénées. J'avais même dîné avec sa maman un soir et je voulais faire une comparaison en commençant cette aventure entre un grand et un petit candidat. Finalement, je suis arrivé avec deux petits candidats au niveau des scores. Pas au niveau de la taille. Pas au niveau de la taille. Au niveau des scores, vraiment. Et pour ce qui est de Valérie Pécresse, en fait, moi, je suis arrivé en septembre de l'année dernière et à l'époque, il y avait Michel Barnier, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse et je me suis mis à suivre ces trois candidats au cas où pour savoir ce qui allait en sortir. En fait, j'ai eu mon candidat à partir, enfin, ma candidate à partir de début décembre. Donc, j'ai su à partir de début décembre que c'était Valérie Pécresse que j'allais suivre. J'avais déjà des contacts avec son équipe et après, c'était parti. Et effectivement, la comparaison entre la grande campagne des Républicains flamboyante qui n'a pas été vraiment jusqu'au bout et l'équipe Lassalle où c'était totalement foutraque, c'était absolument délicieux à dessiner. Et on voit, on va y revenir à propos des réactions de vos clients potentiels, on voit très tôt, alors que vous accompagnez justement Jean Lassalle et son équipe qui sont à la recherche de parrainages, au congrès de l'Association des maires de France, que vous croisez Xavier Bertrand et que lui, il n'aurait pas été très très chaud s'il avait gagné. Oui, Xavier Bertrand croise par hasard Jean Lassalle. Donc moi, j'ai cette scène dans la bande dessinée assez savoureuse où il y a Xavier Bertrand qui se retrouve face à l'énorme Jean Lassalle et Jean Lassalle s'en fout totalement, il est en train de serrer des mains à tout le monde et Xavier Bertrand, candidat à la présidence de la République française, candidat des Républicains, le mieux placé dans les sondages, qui est en train de tirer sur la veste du pauvre Lassalle en disant « Alors Jean, comment ça va ? » « Ah, ça va ? » « Non, bon, il ne me voit pas. Ah, ben alors, disons bonjour. » Et lui, il n'est pas très chaud pour participer à la bande dessinée. Donc moi, j'étais en plus, j'avais fait un déplacement dans le nord de la France à Saint-Quentin lors de sa réélection en tant que conseiller président de région des Hauts-de-France. Donc j'avais vraiment essayé avec son équipe d'aller au plus proche et d'avoir tous les contacts possibles. Mais en fait, en recroisant sa conseillère, elle me dit « Ouais, non, finalement, Xavier Bertrand n'est pas très chaud pour votre projet de BD. Donc, on se rappelle, en fait, et puis voilà. » On va voir assez vite comment, justement, les uns et les autres ont réagi à la sollicitation. Dorothée, vous, je n'ai pas l'impression que dans vos travaux antérieurs, vous êtes intéressés à la politique, même si vous avez fait une bande dessinée qui s'appelle « Popov président ». Alors, c'est pour l'élection de Popov. Je dis tout de suite que ce n'est pas le diminutif de Poutine, Popov. C'est un chien. Et c'est une bande dessinée pour enfants, c'est ça ? Vous, la politique, ce n'était pas quelque chose que vous suivez ? Je ne l'ai pas fait, en fait, Popov président. Je n'ai pas pu le faire, donc j'ai préféré faire carnet de campagne. Moi, je n'étais habituée à rien, en effet, parce que je n'avais jamais du tout travaillé pour raconter la politique, ni dans le dessin de presse, ni rien. Mathieu a dû savoir, je ne sais pas comment, que j'avais envie de travailler plus pour adultes, parce que la plupart de mes livres sont des livres jeunesse. J'avais envie de travailler pour adultes et surtout de m'intéresser plus à la réalité, enfin, être un peu plus éloignée de la fiction. Et donc, il m'a appelée, je pense, début septembre. Je suis la dernière venue dans l'équipe pour me proposer de suivre les verts. À l'époque, je ne savais pas que ce serait Yannick Jadot. Et voilà. Qu'est-ce qui a motivé son choix ? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un lui a dit que je ne mangeais pas de viande et que je roulais à vélo et que j'achetais des légumes bio dans mon amap. Après, moi, c'était assez accessible et moi, en tant que Parisienne vivant dans le centre, c'est des gens, en fait, je me suis rendu compte en commençant à les suivre. Le centre de Paris. Le centre de la France. Pardon, le centre de Paris. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une espèce d'épicentre des verts qui était dans des coins que je connaissais. En fait, je me suis découvert plein de liens et c'était assez simple pour moi. Et j'avoue que ça m'arrangeait que ce soit simple parce que comme tout était nouveau, ça me faisait quand même des ponts et une aide pour aborder ce travail. Mais voilà, comme j'étais neuve là-dedans, je me suis émerveillée de tout, tout le temps. Je ne comprends carrément pas pourquoi les gens disent que Yannick Jadot est ennuyeux et qu'il ne se passe rien dans la campagne parce qu'il se passe des tonnes de trucs. Je n'en ai pas raconté le dixième et j'ai trouvé tout hyper drôle. Alors, le dernier qui, on a compris, a une expérience réellement, puisque dans la présentation, la petite notice biographique, en fait, vous remettez votre titre en jeu de double vainqueur d'une élection présidentielle 2012-2017 puisque vous avez d'abord suivi François Hollande. En 2012, cette première BD, moi, j'ai trouvé absolument savoureuse, incroyable. vous confirmez l'expression qui a donné lieu à un livre aussi, rien ne se passe comme prévu. bon. 2017, alors là, c'est bingo parce que on est en présence et vous êtes en présence d'un personnage quand même, on va dire, qui est un client pour un dessinateur, Macron. et puis là, vous tentez en quelque sorte le challenge en élargissant votre équipe, votre palette. Donc, ce qui donne effectivement cet aspect tout à fait particulier. Mais, dans la fameuse réunion qui se soutient dans un bar, j'ai repéré le nom qui s'appelle le comptoir, en tous les cas, c'est ce qui apparaît dans un des dessins, une fois que Louison vous a posé la question stratégique essentielle, vous semblez donner l'impression que ça va être un peu mission impossible, ça, ce travail, en ce moment, un peu, et pour quelles raisons ? Est-ce que vous pensez que, parce que vos équipiers forment une équipe qui est plus proche des Girondins de Bordeaux, dont je rappelle qu'ils viennent de dégringoler un L2, enfin, s'ils ne sont pas relégués pour des raisons administratives ailleurs, par rapport au Real de Madrid, c'est ça ? Vous n'aviez pas trop confiance en eux ? Pas du tout, non, je pense au contraire que c'était la meilleure équipe possible, mais en soi, les conditions étaient quand même très difficiles, parce que le pari qu'on s'était fixé, c'était de faire un album, celui qu'on présente aujourd'hui, en temps réel, c'est-à-dire, on suivait, vous l'avez compris, chacun un ou deux candidats, et au fur et à mesure de la campagne, on prenait des notes, on allait sur le terrain, on allait faire des déplacements, et on recueillait la matière de ce qu'on allait raconter, mais dans un même moment, ou quasiment immédiatement après, on faisait les pages qui composaient un livre sur lequel on n'avait aucun recul, on ne savait pas où on allait, bien entendu, on ne connaissait pas la fin, l'issue de cette élection, bon, certains diront qu'elle était un peu écrite d'avance, mais il y a quand même eu beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses qu'on n'avait pas vues venir, et puis, voilà, quand on fait un livre, en général, on prend du temps pour essayer d'avoir une vue d'ensemble qu'on n'avait pas, et puis je précise aussi que chacun, moi, je connaissais la plupart, Lara, on ne se connaissait pas personnellement, mais sinon, je connaissais la plupart des contributeurs, mais il y avait aussi cet esprit de groupe qui ne se décrète pas, c'est-à-dire que ça prend ou ça ne prend pas, là, ça a pris, donc, mais au tout départ, mais de toute façon, je pense qu'ils sont tous d'accord avec moi, je disais dans quoi je me suis embarqué. Et vous, vous vous êtes vu beaucoup, beaucoup pendant ce travail à six mains, on n'a pas vraiment l'impression que vous, que, c'est parce que vous avez pas tant que ça, en fait, on s'est vu à certains moments donnés, c'était sûr, lors du premier tour, lors du second tour, quand il y avait des grands rendez-vous ensemble, sinon on était beaucoup en déplacement un peu partout en France, des fois on revenait à Paris, donc entre dessinateurs parisiens des fois on se croisait, mais on avait toujours ce groupe de discussion qui est sur Signal, qui est comme en fait un télégramme ou un WhatsApp, où on s'envoyait des messages et finalement, à la fin de la campagne, dès que quelqu'un se réveillait le matin, on disait bonjour et puis à la fin, c'était bonne nuit et on recommençait après, donc on a formé une sorte de, comment dire, pas couple, mais de... Trouple. Ah non, pas trouple encore, mais le... Un double trouple. Un double trouple. Un double trouple. Un double trouple. Non mais c'est pire que ça parce que même dans le train, on était ensemble, je veux dire, moi j'avais Coco Pello à côté de moi et Mathieu en face et on s'envoyait quand même des trucs sur le groupe Signal, quoi. On est devenu complètement cinglés, voilà. Il faut bien comprendre ça. De Lara qui faisait la sieste. Lara. L'enjeu aussi de notre récit, c'était pas de raconter le résultat électoral. C'est pour ça qu'on se paye le luxe de ne pas en parler ensuite parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on a vues et dont on pense que ces choses-là ne sont pas vues habituellement par les journalistes politiques qui couvrent les campagnes parce que c'est pas leur axe, c'est pas ça qui les intéresse et puis aussi peut-être parce que c'est tellement, ça fait tellement partie de la mécanique habituelle qu'ils ont devant les yeux qu'ils ne le voient plus en fait. Alors que nous, on arrive vierge dans cet environnement-là et donc, comme le disait Dorothée, on a des exaltations, des enthousiasmes et puis on voit des choses parce qu'on est aussi des dessinateurs, on n'est pas des journalistes politiques et donc ça n'avait pas grand sens pour nous d'aller se mettre à la traîne de ces boulots-là qui sont faits par ailleurs et très bien faits par ailleurs. Nous, on a vu d'autres choses parce qu'on a été intéressés aussi par d'autres choses, on a regardé d'autres choses et on s'est étonnés de choses qui ne font pas lever un sourcil aux journalistes politiques. Donc, on raconte une autre campagne. On a d'autres centres d'intérêt et puis aussi, on est des regardeurs différents parce qu'en vous écoutant, la race, je pense à un mot que je ne vais pas noter mais c'est vrai qu'il y a une fraîcheur générale dans la narration. Voilà, je pense que c'est ce côté... Alors, il y a ça et puis, ce que disait Mathieu, c'est qu'on, par rapport au travail de bande dessinée qu'on a l'habitude de faire où on peut réfléchir à des mises en scène, à des découpages, à une narration pendant longtemps. On peut même procrastiner de longues semaines en se disant je vais essayer d'autres façons de faire. Là, on était tenus puisqu'on était poussés par nos éditeurs parce qu'on avait des conditions. Le livre, il a été disponible le 10 mai. L'élection, elle se termine, c'est le 24 avril et c'est un livre de 240 pages. Donc, on est dans une contrainte de production qui était extrêmement... La pression était forte et ça a eu... La vertu de ça, c'est qu'on n'a pas niaisé sur nos pages. On est tenus à une économie dans notre narration. On est tenus à... Il faut que ça dépote en fait. Et puis, on se tient les autres, on se pousse les uns les autres. Dorothée. On n'a pas le temps de se poser les mauvaises questions. On n'a pas le temps de se prendre la tête et puis, il y a une émulation entre nous qui nous donne envie d'aller plus loin tout le temps. Louison, non ? Non, mais c'est vrai que quand on avait un doute sur est-ce que je raconte ça ou pas, on se le demandait à tous les six. Et donc, finalement, on était déjà une sorte de pré-public et donc, ça a permis d'être très efficace et de plus en plus efficace au fur et à mesure des semaines et des mois où on se connaissait et où maintenant on s'habille pareil, vous avez remarqué. Donc, c'est devenu un peu sectaire même. Mathieu fait quand même... Parce que Mathieu, c'est Mathieu. C'est le chef. Vous avez remarqué que nos amis de la livrairie Mola nous ont mis des chaussetettes de micro absolument identiques au bleu Mola. Je voudrais qu'on aborde un certain nombre de sujets. D'abord, les personnages. Moi, j'étais assez fasciné par les personnages alors que, comme on dit, les premiers rôles mais aussi les seconds rôles parce qu'il y a des seconds rôles que vous avez croqués toutes et tous de manière assez étonnante. Il y a une première chose qui m'a frappé. C'est comment... Alors là, moi, je ne suis pas du tout dessinateur. J'adore les BD. Vous allez dire que c'est notre métier. Mais comment vous parvenez à récupérer un trait de caractère ou physique qui fait que, bien qu'on ne soit pas dans un figuratif extrêmement précis, tous les personnages, on les reconnaît, quel que soit votre style à chacun et à travers un... Je vais dire pas un détail mais une situation. Par exemple, c'est vrai que Copelo en a parlé tout à l'heure, la salle, il se trouve qu'on le connaît bien à Bordeaux et en Aquitaine parce qu'il a fait des campagnes politiques ici, etc. Vous le représentez comme une sorte de géant, un bon gros géant des montagnes avec... Il est facilement plus d'une tête ennemie. Ça serait une sorte de Shrek au-dessus de tout le monde. C'est un peu une sorte de Shrek où je voyais le chat de Philippe Guéluc avec les yeux qui tombent, le gros nez, toujours un peu lent. Et encore, on n'a pas le son. On a l'image mais on n'a pas le son. On imagine les dialogues. Dorothée, vous êtes surpris par la grandeur, la taille de Jadot. Ça, c'est le truc, ça paraît hyper naïf. Parce que tout le monde sait qu'il est grand mais à chaque fois que quelqu'un le voit, la première chose qu'il me dit, c'est qu'il est grand. Donc, ce truc-là est très important parce que ça correspond à la présence physique du personnage et c'est ça qu'il faut arriver à transmettre au lecteur, une façon de bouger. Alors, Morgane n'est pas là mais par exemple, Zemmour, on le reconnaît immédiatement et moi, j'avais pas forcément perçu ça par des yeux. Il a des espèces de yeux qui ne sont pas des yeux de Gobby mais un peu des yeux du désert de Gobby. Ce n'est pas la même chose mais il a des cernes. On voit les cernes, on voit ses yeux et on voit Zemmour. Roussel, vous le dessinez un peu comme le beau mec rigolo plutôt... Voilà. Et puis, Anne Hidalgo, j'ai du mal à rester sérieux mais Anne Hidalgo, on ne peut pas la manquer parce qu'il y a un côté un peu fashion y compris même un peu fashion victime. Il y a une scène qui est terrible, on y reviendra quand vous passez dans les lieux off. C'est la scène du maquillage mais on y reviendra. Et vous, Mathieu, vous retrouvez votre personnage Macron, on a l'impression qu'il fait plus président et pourtant, moi, j'ai lu la comparaison entre Macron et Racine mais là, on a vraiment l'impression qu'il fait président. Je ne sais pas pourquoi. Je pense aussi, d'abord, on ne le voit pas beaucoup, il est très peu présent dans l'album parce que, comme vous avez noté, il n'était pas très présent dans la campagne et moi, je ne voulais pas suivre, m'intéresser au président, je voulais m'intéresser au candidat même si, bien sûr, il est président et donc, je jouais le jeu de vraiment le raconter au moment où il est candidat, c'est-à-dire pas beaucoup de temps. Donc, cette rareté fait aussi, je pense, président parce que, ça, c'est Mitterrand qui avait théorisé ça mais le fait d'être Jacques Pillon et Gérard Collet qui avait théorisé cette rareté présidentielle. Alors, comment, en tant que dessinateur, tout d'un coup, on voit quelqu'un et puis, on dit, c'est ça qui va être mon trait distinctif ou la marque que je... Un peu comme un gimmick, quoi, comme une espèce de logo. Je ne sais pas pour mes collègues, moi, je trouve que ça se passe en plusieurs étapes. Il y a d'abord la première impression, on va tout de suite remarquer quelque chose. D'accord. Ensuite, on va le dessiner. Au début, ça peut être maladroit, il peut y avoir un peu d'éthique qu'on a vu chez d'autres dessinateurs qui viennent, mais on va le dessiner, redessiner, redessiner, on va peut-être s'éloigner de ce qu'on a vu la première fois et puis, on va y revenir au bout d'un moment à force d'avoir refait, refait, et on revient à l'essentiel, en fait. Et il y a un moment où vraiment, on a notre personnage en tête. C'est une épure, quoi. Oui. Mais la difficulté, c'est de ne pas faire une caricature comme on peut voir dans le dessin de presse. Il ne faut pas que ce soit un personnage comme par exemple Éric Zemmour. Je sais que Morgane tout de suite, ils font les yeux tombants, des grands sourcils et c'est très facile de le caricaturer comme ça. Mais il y a les personnages de la bande dessinée qui sont à côté. Il ne faut pas qu'ils paraissent caricaturables, plus caricaturés que les autres en tout cas. Voilà. C'est ça la difficulté. Mais vous, par exemple, vous avez particulièrement bien rendu un peu cette espèce de mou de plus en plus triste que de Valérie Pécresse. Alors, je conçois que le contexte... Ça, c'était la circonstance. Le contexte des circonstances, disent les gaullistes, ces termes chérogolistes, les circonstances ont participé du fait que l'amour pouvait s'accentuer. Mais vous avez tout de suite saisi ça chez elle plutôt que la Versaillaise, par exemple. Je me suis posé la question de... Est-ce que j'agrime en Versaillaise ? Est-ce qu'elle aura cette aura bourgeoise, etc. Mais ce n'est pas forcément ce que je ressentais tout de suite en la voyant. Et petit à petit... Ça, ça transparaît dans votre dessin. Et petit à petit, je me suis dit ce qui est important, c'est cette mèche de cheveux blonde. Elle est toujours très bien coiffée. Elle est toujours accompagnée de ces trois coiffeuses, toujours en déplacement. Donc, je me suis dit OK, focalise-toi sur la chevelure. Et ensuite, on voit un truc au niveau des yeux, au niveau du nez. Et puis après, c'est cette gimmick et cette bouche qui, petit à petit, devient de plus en plus triste. C'est sûr. Taubira, elle est facile à dessiner ? Alors, en toute transparence, je m'en suis remise à Cabu. C'est-à-dire que je suis à regarder comment Cabu dessinait Taubira. Et donc, j'ai pris un cours de l'au-delà. Et j'ai regardé le dessin de Cabu pendant de longues minutes. Et je me suis dit, OK, donc il y a les sourcils, il y a les pommettes, il y a ça, d'accord. Après, j'ai reposé le dessin, enfin, mon téléphone, et j'ai refait de mon côté de mémoire ce que je venais d'observer. Et surtout, une fois encore, c'était un soir, je me souviens, on s'est tous envoyé nos dessins des candidats parce qu'il fallait qu'on les fasse pour la couverture, assez en amont dans le processus du livre. Et donc, là aussi, on s'est tous dit, ça va, ce que j'ai fait, c'est bon, on la reconnaît, c'est sûr, je peux faire mieux. Et moi, j'ai en tout cas eu l'envie de faire très, très bien pour eux. C'est bon. Clara ? Moi, j'ai refait, en fait, parce que Mélenchon, je le dessine depuis presque dix ans pour Le Canard. Et le fait, je ne l'avais jamais vu. Enfin, je l'avais vu, j'avais vu des photos, j'avais vu des... Tu travailles avec ton ordinateur à la maison, tu fais un Google Images pour quand tu as besoin d'une tête, tu regardes un petit peu, effectivement, tu regardes aussi les maîtres, donc Cabu ou Pétillon. Mais je sais que, depuis que j'ai fait ce livre, je le dessine différemment maintenant pour Le Canard. Et pourquoi ? Parce que j'ai vu d'autres choses, en fait. De le voir évoluer, de rester des heures, en fait, au contact. On voit d'autres choses. Il y a des traits qui... Il y a des choses qui changent. Et pour Roussel, c'est encore plus le cas, parce que Roussel, j'avais dû le dessiner. Roussel, il a émergé assez récemment dans la scène nationale. trois ans, trois ans. Et moi, j'avais eu l'occasion de faire deux dessins qui avaient été publiés où il était le personnage. Et après l'avoir rencontré, c'est venu, ça a été quasi immédiat. C'est-à-dire que j'ai passé une journée, une matinée avec lui au salon de l'agriculture. Et tout de suite, à ce moment-là, on venait de boucler... C'était Mathieu qui centralisait les dessins de couverture. Et j'ai rappelé Mathieu en disant, attends, il faut que je refasse Roussel. Il n'est pas du tout comme les photos que j'ai vues, en fait. En vrai, ce n'est pas du tout pareil. Donc, il faut que je retravaille. Donc, effectivement, les codes de la bande dessinée, les codes d'un récit long et d'un dessin de presse ne sont pas du tout les mêmes. Il n'y a pas les mêmes fulgurances. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Et comme le disait Cocopelo, effectivement, ça n'aurait pas grand sens de créer un personnage vraiment avec un syncrétisme caricatural vraiment extrême. Et puis, après, d'avoir des gens plus neutres autour, ça ne tiendrait pas graphiquement. Mathieu, vous voulez dire un mot ? Non. On a parlé des premiers rôles. Et quand vous parlez des personnages autour qu'on reconnaît, ma foi, fort bien aussi. Je pense à Brossard à côté de Roussel, à Léonard Duzi à côté de Macron, à... Il s'appelle Beau, le... Bro, Alexis Bro. Vous dites, il est chef de rien, mais en fait, chef de tout. C'est lui qui se définit comme ça, chef de rien, mais chef de tout. Voilà. Et puis, bon, on ne voit pas trop de personnages autour d'Anne Hidalgo. À croire qu'elle a été peut-être un petit peu seule, sauf qu'on voit François Hollande. Ça, bon, j'allais dire, on sent qu'il y a une histoire qui est quand même extrêmement forte entre François Hollande et vous. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, vos copines sont aussi amoureuses de lui, si j'ai bien compris. Enfin, il y a des dames. Ce ne sont pas vos copines, mais... Oui, ce n'est pas mes copines, parce que mes copines... Non, mais bon. J'aurais pu les choisir sur ce critère, mais... Non, non, mais il y a des dames avec qui vous sympathisez un peu. Ah, au sein de l'agriculture. Oui, oui. Elles sont tombées rares amoureuses d'un coup. Voilà, il se passe tellement de choses dans l'agriculture, c'est pour ça que j'ai confondu. Voilà. Mais là, on voit Martine Aubry. Bon, je ne dis pas que c'est un second rôle. Vous êtes au premier meeting d'Anne Hidalgo à Lille. Et là, vous vous retrouvez trois personnalités. Boris Vallaud, Najat Vallaud-Belkacem et puis Emmanuel Kos. Voilà. Bon. Les candidats, ils vous ont assez vite repéré, je pense, ou pas. Est-ce que vous avez été vite identifiés ? Et on voit qu'ils dialoguent avec vous. Alors, Mathieu, bon, vous, Macron, c'est... Oui, les cas sont très différents, évidemment, selon les uns et les autres. pour ce qui concerne Emmanuel Macron, ce qui est particulier, c'est que... Il est terroriste. Il me connaît parce que je l'ai suivi depuis quelques années maintenant. Mais pour autant, c'est pas... Évidemment, le contact n'est pas simple. Bien sûr, c'est un président de la République, donc c'est pas quelqu'un qu'on peut, comme ça, interpeller facilement. Vous, il vous dit, alors, Mathieu, comment vous m'avez trouvé ? Comment vous m'avez trouvé ? Vous avez trouvé ? C'était comment, Mathieu ? Oui, oui. Mais non, surtout, ce qui est difficile avec quelqu'un comme Emmanuel Macron qui se trouve, comme il est président, il est jamais seul. C'est-à-dire qu'on peut jamais avoir un échange vraiment simple. Il y a toujours une, deux, trois, quatre, et voire beaucoup plus de personnes autour. Donc, c'est jamais des discussions naturelles. Il y a toujours... Même si les gens vont être, comment dire, en retrait, ils écoutent. c'est très bizarre, ce truc. À aucun moment, j'ai été en tête-à-tête. Mais d'ailleurs, je pense que si, peut-être, Lara, il a eu un moment vraiment tête-à-tête. Ah, si, si, si. Non, non, il y a Lara. Avec Jadot, je ne sais pas si vous vous êtes retrouvés. Est-ce que vous vous montrez ? Jadot, je n'ai été pas tout à fait en tête-à-tête parce qu'il y avait quand même le conseiller à côté qui sait... Toujours Alexis Brault ? Toujours Alexis Brault qui sait mettre fin aux conversations quand ça dure trop longtemps. D'accord. Mais Coco Pello, il est en tête-à-tête avec Pécresse. Oui, oui, mais c'est très minuté. Il va en parler, mais c'est pas... Et puis, Anne Hidalgo, elle vous reconnaît et elle parle un peu avec vous. Elle avait du temps. Oui, alors, vous avez remarqué parce que Louis Zondi, j'aime bien l'ironie. Oui, oui, ça... Non, mais en vrai, ça ne durait jamais très longtemps, mais c'est sûr que j'avais... C'est ce que j'avais aussi aimé en suivant Hollande en fin de mandat, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Donc, il y avait plus de temps. Et je pense que dans le cas d'Hidalgo ou de Taubira, même si elles étaient plus pressées par les agendas et autres, il y avait quand même un petit temps un peu plus calme que certains autres candidats. Donc, il y avait ces quelques secondes parfois, on pause, on parle d'autre chose, on est un peu dans la vraie vie. Il y a des instants volés, quand même. Volés, je ne sais pas. Privilégiés, oui. D'accord. Coucou, Pello. vous avez quand même, il y a au moins trois, quatre séquences qui sont fortes. La séquence du voyage à l'île de Samos, je cherchais le nom de l'île. Donc, c'est à la limite des côtes turques. Et puis, c'est un des points d'entrée de l'immigration en Europe. Oui, c'est ça. Pécresse, c'était en janvier. Elle se plaçait comme chef d'État. Donc, elle faisait un voyage international pour parler de la crise migratoire qui était, en plus, sujet à la mode chez les Républicains tout au début de la campagne parce qu'Éric Ciotti avait fait un excellent score. Donc, il fallait aller chercher des voies à droite. Donc, elle se déplace à Samos, dans cette île grecque qui est soumise en fait à énormément de flux migratoires. et là, on visite un camp de migrants ensemble accompagné d'Éric Ciotti et de Nadine Morano. Voilà. Laquelle se révèle extrêmement sympathique dans la page. Très sympa parce que moi, je ne sais plus ce que je dis exactement. Je me dis... Je ne sais plus quelle est la phrase que j'ai dit exactement. Ça ne fait pas rêver. Ça ne fait pas rêver. Il y en a qui ont lu l'album. C'est pas là pour faire rêver. C'est un camp de... Oui, c'est pas là pour faire rêver. C'est un camp de migrants. Vous êtes qui, vous ? Et vous êtes qui ? Et vous êtes qui ? Et je fais... Je suis auteur de bande dessinée. Elle me fait... Ah ! En levant les yeux au ciel et puis elle s'en va. Mais alors là, c'est la chute de cette séquence qui est quand même très forte parce que vous voyez commencer une campagne électorale. Je crois qu'il faut bien avoir ça en tête. Vous vous montrez, vous vous dessinez dans l'avion du retour à côté de la journaliste de l'AFP qui s'appelle Claire Gallen. Et il se trouve qu'à la toute fin du séjour, Zemmour, à Paris, a balancé sa phrase sur les enfants handicapés scolarisés qui fait, comme on dit, du boss. Et les journalistes qui sont venus, comme on dit, en bas d'oeil, embarqués avec Pécresse pour couvrir ces trois jours, en gros, ils la font réagir sur le tarmac, sur la phrase de Zemmour. Et Claire Gallen vous dit que ça fait trois jours qu'on travaille sur l'immigration ou qu'elle voulait montrer sa position sur l'immigration et tout est effacé par la petite phrase de Zemmour. C'était la dernière petite phrase. En fait, on a fait ces trois jours. On est tous partis en Grèce. Il y avait tout un quart de journalistes. Donc, il y avait une trentaine de journalistes. C'était quand même énorme arriver en Grèce, etc. On fait tout un truc avec le ministre grec de l'immigration. Elle rencontre, je crois, le premier ministre grec. Enfin, voilà, un truc très officiel. Et puis, finalement, sur le tarmac de l'aéroport, là, on dit à Madame Pécresse, alors, la petite phrase de Zemmour sur les handicapés est réagi à ça. Et en fait, dans les journaux, vous n'avez vu que ça. Et vous n'avez pas vu toute la crise migratoire en Europe. Tout ce sujet-là s'est passé à la trappe. Donc là, ça montre comment les médias aussi traitent un peu cette information et comment nous, publics, on reçoit cette information. Et ça fait penser au meeting de Jadot. Oui, moi, j'ai eu un peu la même histoire avec le meeting de Yannick Jadot. parce qu'en effet, c'était un truc très important pour les Verts puisque c'était le point culminant de leur campagne. Et comme c'était une campagne qui n'avait pas le même budget que celle de Valérie Pécresse, il n'y en avait qu'un comme ça. Donc, c'était très important. Il y a eu plusieurs meetings ce même jour. Et aux infos, ils n'en parlaient que de Le Pen et de Zemmour. Voilà. Alors, il y a des moments où vous-même, vous vous montrez, vous vous mettez en scène. C'est ce qui donne ce côté presque, on dirait en matière de cinéma, caméra subjectif. Enfin, vous êtes, ou alors, il y a un côté aux sauvegardes aussi quand le narrateur s'exprime. Et alors là, il y a plusieurs séquences truculantes chez Louison, mais il y a la primaire populaire, la soirée de la primaire populaire où vous donnez le sentiment quand vous rentrez d'être un petit peu, pas déprimé, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je vous laisse à la limite trouver le verbe qui va décrire votre état. Dépité plus que déprimé, je pense. Alors déjà, vous prenez une espèce de choc où vous vous qualifiez de boomer. Enfin, c'est quand même un peu le fort du café parce que bon, ce n'est pas le cas du tout et vous êtes frappée par les jeunes, par la jeunesse qui est là. Je suis frappée par la jeunesse avant de me rendre compte qu'en fait, ce n'est pas les jeunes qui sont jeunes, c'est moi qui suis moins jeune. Et ça, c'est très désagréable comme dimanche soir. Très désagréable. Ça, ça fait ça assez souvent. Si vous avez été confronté à des étudiants, c'est encore pire puisque chaque année, ils ont le même âge et vous, vous prenez toujours une année de plus. Donc il y a un moment où ça devient infernal cette affaire. Et le drame absolu, c'est quand vous avez des élèves dont vous avez eu les parents comme élèves. Alors là, je vous préviens, à la limite, il faut ne m'arrêter. On a ça avec les lecteurs, parfois. Surtout dans les... Qu'est-ce qui est surprenant dans cette histoire de primaire populaire ? Je rappelle que ça a été ce vote un peu étonnant avec un classement qui ressemblait un petit peu à un livret scolaire pour savoir celui ou celle qui allait être le meilleur de la classe. Pourquoi il y a une ambiance particulière ce soir-là avec ce fameux Luc Grabowski qui est un des deux, on va dire, animateurs de la primaire populaire ? Déjà, il y a quelque chose de très amateur. Moi, je n'ai pas... Sur cette campagne-là, j'ai suivi des petits événements, mais j'avais déjà vu des meetings en 2012, même en 2007. En 2017, j'étais à la pyramide du Louvre le soir de l'élection de Macron. Et là, c'était vraiment la tombola. C'était à l'autre bout de Paris, un dimanche soir, il n'y avait pas de métro, il faisait nuit, il faisait froid. J'arrive, on me donne un ticket repas. Je me suis dit, au moins, je vais bouffer, ce n'est pas si mal. Je suis partie avant. Et c'était très... J'avais l'impression d'être dans une soirée BDE. Bureau des élèves. Bureau des élèves que j'ai évité toute ma vie soigneusement. Et tout d'un coup, avec des gens très jeunes, on me donnait des affiches avec des petites blagues avec marquer du flouce pour nos blouses. Je me suis vraiment sentie pas très dans mon élément. Et puis, ça faisait très... Oui, très... C'était un peu organisé avec des bouts de ficelle. Et ça se voyait beaucoup ce jour-là, jusqu'au moment où on se rend compte que le résultat arrive en avis très favorable, redouble sa seconde, n'a pas le niveau, ne sais pas quel... Il y avait une ferveur dans le public au moment du discours ? Il n'y avait pas de public. Il y avait des journalistes, il y avait 2-3 militants. Mais ça a été très médiatisé. C'est ça qui est très médiatisé. Moi, j'ai regardé le résultat en direct comme s'il s'agissait d'une soirée électorale. C'est vrai qu'à vivre, c'était plus calme. D'accord. Bon. Presque chiant. Alors, on arrive... Parce que là, vous nous donnez un petit peu du off. On sent que vous... Lara en a parlé tout à l'heure. On sent que vous avez... Je ne sais pas si c'était une consigne de l'expert qui vous avait donné quelques tuyaux. On sent que vous avez repéré des lieux. Et vous vous dites, tiens, là, on va les voir un peu dans une réalité particulière. Et les salles de maquillage ou les loges de maquillage, manifestement, ça a été assez propice. Donc, je dis tout à l'heure qu'on en parlerait. Louison raconte la scène d'Anne Hidalgo qui se fait maquiller pour une émission en fait de radio télévisée qui s'appelle Question politique le dimanche midi, animée par Thomas Négaroff sur France Inter et retransmise à la télé. Donc, il y a maquillage puisqu'il y a images. Et là, il y a une scène qui est terrible parce que vous entendez la maquilleuse qui dit « Oh, je sens un Chanel numéro 5 ». Et Anne Hidalgo est bien obligée de répondre « Eh oui ». Et là, vous avez un trait de commentaire. Je vous laisse le faire parce qu'il est d'une cruauté rare. Dans ma tête, bien sûr. Je n'ai rien dit sur le coup. Vous l'avez écrit. Oui, oui. J'ai dit qu'effectivement, la gauche patchouli était un peu terminée. C'est cela, voilà. Mais en même temps, Chanel numéro 5, non, elle était très contente qu'on reconnaisse son parfum. Puis après, elles ont dit « Moi, l'été, je mets plutôt ci ». Personne ne m'a demandé ce que je mettais. Moi, tout le monde s'en foutait. Je ne suis pas à dire « Moi, je mets de la figue ». Mais en plus, on était tous masqués à l'époque, il faut se souvenir. Donc, je me suis vraiment dit que les masques, ça ne m'avait pas visiblement pour Chanel, ça marchait quand même. Et donc, non, c'était une des premières fois en plus que je la voyais. Donc, c'était... Je me suis vraiment dit « Ah, là, c'est bien. Tu peux observer. Tu peux tout retenir parce que... Moment privilégié quand même. Mais en même temps, vous sentez la pression monter. Vous, Coco Pello, vous avez un regard presque sans appréciation normative. Vous vous dites « Oh, quel trac ça doit être pour elle, la pression pécresse quand on lui met le micro à chef sur ce meeting complètement loupé sur scène où elle se plante complètement parce qu'on ne lui a pas expliqué comment utiliser un prompteur, enfin, deux prompteurs parce qu'en plus, les ingéçons débloquent à la retransmission donc il y a du silence et ça, on s'en rend compte quand on est devant mon écran. Vous l'avez suivi, j'allais dire, au plus près. Vous avez même réussi à passer des filtrages. J'ai essayé. Ah si, quand même, il vous laisse passer, le gars. Il me laisse passer. En fait, c'est ça qui est assez intéressant. Avec Pécresse, je ne pouvais pas aller dans la loge de maquillage. J'ai essayé et je me suis fait virer plusieurs fois. Chaque fois, on disait, je me mettais dans la loge, j'essayais de me faire discret et puis un assistant arrivait et il disait, pap, 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 toi tu pars. Donc, pour le meeting du Zénith, j'y vais, c'était un dimanche, il faisait beau, je me suis dit pourquoi je vais m'enfermer dans une salle avec 5000 Les Républicains pour le meeting de Valérie Pécresse. Il y avait déjà des meetings qui avaient été croqués dans la bande dessinée donc je ne voulais pas faire la même chose que mes camarades non plus. Et puis finalement, je n'avais pas d'accès particulier à part un badge presse et j'ai trouvé le directeur de la communication de Valérie Pécresse qui était juste devant le rideau qui donnait accès aux coulisses et là, j'ai essayé de négocier avec lui en disant, c'est de la bande dessinée. Et vous lui dites en gros, monsieur, c'est important de pouvoir saisir l'instant en dessin, de capter le petit moment, c'est capital les petits moments dans notre BD, vous comprenez. C'était du baratin, voilà. Donc on a fait du baratin, j'ai sorti mon violon et puis finalement, il m'a regardé et puis il m'a dit, bon, allez, rentre en coulisses et puis on n'en parle plus. Et il a dit à un garde du corps, lui, il a le droit d'être là. Et il a dit, ok, et à partir de ce moment-là, j'étais assez libre de pouvoir voir et faire ce que je voulais. Et j'ai fait l'entrée du meeting du Zénith avec Valérie Pécresse. Effectivement, moi, sur le moment, je trouvais ça absolument effrayant parce que plutôt que les autres candidats qui fendent la foule et tout va bien, ils serrent des mains, etc. Là, le meeting de Valérie Pécresse, ils l'ont fait circuler parmi la foule, mais les gens jouaient des coudes parce qu'il y avait à la fois les journalistes, les militants, la sécurité était débordée et moi, j'ai senti un énorme sentiment de malaise finalement. Donc je me suis dit, bon, la pauvre Valérie, quand elle va se retrouver sur scène, ça va être terrible. Morgane n'est pas là parce qu'on lui aurait fait raconter le meeting de Zemmour, le premier grand meeting de Zemmour qui se passe à Villepinte donc avec une influence significative et puis là, il y a Baston, il y a une scène de violence. Les chaises volent. Les chaises volent, voilà. Alors il ne s'en rend pas bien compte, je crois. C'est très grand, Villepinte. Oui, c'est ça sans doute. Il faut imaginer un hall immense et ce qu'il dit, Morgane, c'est que lui, il a compris ça de façon très confuse et c'est après quand on lui a demandé alors tu as pris une chaise sur la figure ou pas ? En fait, Morgane nous fait le coup de Fabrice à Waterloo, il ne comprend rien à la bataille. Et dans le même temps, vous avez vécu des expériences extraordinaires. Vous, Lara, vous suivez Mélenchon dans le même meeting et à la Défense. À la Défense. À le même meeting, la même journée. La même journée. À la Défense. Et le récit est tout à fait passionnant parce que c'est entremêlé. Il y a sept ou huit pages et on passe de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui vous a frappé par exemple chez Mélenchon ? Il y a beaucoup de choses j'imagine mais c'est à l'évidence le meilleur des douze tribuns. Enfin, des douze candidats c'est le tribun. Est-ce qu'il vous a embarqué ? Vous avez dit que vous le connaissez depuis... Vous ne l'aviez jamais vu sur scène mais vous le suivez. Je le pratique comme tous les animaux politiques pour le canard enchaîné. Mais je rappelle que le canard enchaîné création le 16 septembre 1915 dans Libby Brown la politique depuis le plus jeune âge. Vous n'étiez pas né mais quand même. Mais par contre fils de lecteur effectivement. Mais là Mélenchon sur scène. Oui, bien sûr. Disons que je crois que j'ai fait cinq meetings pour le temps du livre et je sais que par exemple le dernier meeting j'ai voulu faire un des meetings hologrammes. Donc ce jour-là c'était dans la dernière semaine de campagne et il y a un meeting à Lille qui est le meeting émetteur entre guillemets et il y a 11 retransmissions en direct sur tout le pays en fait sur tout le territoire et donc j'ai voilà j'ai choisi moi d'aller à Trappes parce que je voulais je voulais un truc de de la comment on dit de la grande couronne je ne suis pas parisien de je voulais aller dans dans la grande couronne parisienne je voulais voir aussi le public que j'y verrais c'est la ville de Marcy de Jamel Debout voilà et donc le maire c'est Ali Rabbe c'est un c'est un ancien harmoniste qui a rejoint qui a rejoint Mélenchon ça aussi c'est intéressant et et pour ce meeting-là très clairement j'ai fait un peu le forcing pour demander à voir la machinerie en fait ce qui m'intéressait c'est la machinerie comment ça fonctionne ce truc de de l'hologramme et ils m'ont dit en tout le monde trois heures après le meeting j'ai vraiment fait le forcing pour le voir tout de suite parce que mon plan c'était de me barrer après je me suis dit bon ça va je connais le discours c'est bon je peux voir les machines je les dessine je fais trois photos de repérage et je fous le camp et non en fait je suis resté parce qu'en fait Mélenchon parce qu'on est pris c'est ça oui c'est quelque chose c'est quelque chose je peux comparer uniquement avec Fabien Roussel Fabien Roussel il a eu un premier abord extrêmement sympathique où on a l'impression du type rigolo qui va percher midi à 14h qui parle vrai qui est franc ça fait du bien d'entendre ce truc là mais si vous si vous le pratiquez à répétition vous repérez ce qui de toute façon est le cas pour tout le monde c'est à dire vous repérez les éléments de langage ils ne s'en défendent pas c'est leur boulot on les entend on les remarque beaucoup plus alors que Mélenchon c'est quand même le type qui à chaque fois s'en note il va puis il pourrait si les jeunes autour de lui le laissaient faire je pense que ça serait parti pour des trucs à la Maduro ou à la Castro pendant 4h donc là ils font très attention à ça maintenant il intervient je crois une heure on ne va pas se moquer c'est à peu près ce qu'on est en train de faire ça fait une heure mais oui c'est toujours intéressant c'est toujours sans note et il a il y a une ambition c'est sûr on a l'impression quand même que dans cette campagne ils sont tous un petit peu comme les personnages de Beckett ils attendent Godot Macron qui ne vient pas et vous vous suivez alors il y a une réunion que vous montrez où ils rencontrent les parlementaires qui le soutiennent c'est le 9 avril si je me souviens bien peu de temps après sa déclaration officielle de candidature puisque c'était quand même le calendrier l'imposait j'allais dire et là il vous refait presque le coup de notre projet enfin on le voit vous le dessinez en train de monter en puissance le truc iconographique c'est que les pulls deviennent rouges pour montrer que la voie la voie monte et puis il y a ce que vous appelez je reprends l'expression exacte le giga show à la Beyoncé donc à la défense U Arena là il y a une ambiance qui est une ambiance de finale du Super Bowl comme on a dit ou de un concert de rockstar alors le dispositif veut ça mais la réaction du public est beaucoup plus mécanique c'est à dire que bon moi j'ai pas non plus une immense expérience mais j'ai quelques meetings que j'ai pu observer en 2012 et déjà en 2017 c'était pas moi je suis d'accord Mélenchon c'est les meetings que j'ai vu les plus où il y avait le plus il embarque le plus les auditeurs les spectateurs je sais pas comment on dit les personnes présentes le public mais dans le cas de Macron c'est une énorme machine bien sûr mais les gens qui sont là sont comment dire ils applaudissent parce qu'il faut applaudir mais c'est pas on a pas l'impression de vivre un truc il y a pas de ferveur moi en tout cas je l'ai pas ressenti comme tel et puis en sortant de là je discutais avec un photographe qui est très habitué à tout ça qui a suivi beaucoup de campagnes et qui me dit tu vois à cet endroit donc à la U Arena il y avait je sais plus 13 000 personnes je sais plus exactement selon la police c'était de cet ordre là il dit tu vois les gens qui sont là c'est des gens qui vont bien et donc ils viennent un peu parce que il faut montrer c'est une démonstration de force il faut montrer qu'on est là qu'il y a du monde mais c'est pas quelque chose de vital en tout cas alors on connait pas la fin puisque vous montrez pas le résultat je dis que ça s'arrêtait à 19h59 le soir du deuxième tour ce qui est assez frappant il y a l'avant dernier chapitre c'est pas des chapitres mais c'est des titres de pages il y a le premier tour et il y a enfin un passage en revue en quelque sorte des différents QG des candidats où là les militants souvent sont regroupés et même dans le camp ou dans les camps des deux finalistes qualifiés pour la finale on n'a pas l'impression qu'il y ait de ferveur il faut se rappeler quand même qu'au soir du premier tour de 2017 d'ailleurs ça lui avait été reproché Macron va fêter cette qualification à la rotonde et ça fait un 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 participation du du résultat final là pour le coup ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure Mathieu il n'y a pas vraiment d'enthousiasme et de ferveur pas plus dans le camp Macron que dans le camp Le Pen et les autres on voit bien que c'est la déprime chez Jadot bah c'est pour ça quoi c'est la déprime chaleureuse ouais c'est la déprime chaleureuse c'est 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 la déprime bancoûté bancoûté oui bah de toute façon on a été accueilli avec de la badoie et de la vitel donc quand il n'y a pas de champagne on sait que c'est foutu alors oui alors mais alors là à ce point là quand même et vous avez échappé à Paris à ce qu'on appelait l'époque château chirac c'est à dire l'eau du robinet il y a encore moyen de payer de l'eau minérale chez Mélenchon il y a une case où on voit Tahar Bouhafs alors il était déjà connu ouais on connaissait pas la suite il répond à manifestement un journaliste qui est l'arrière petit-fils de Karl Marx dans le alors c'est Diego Chauvet de l'humanité c'était Diego et vous le croquez dans avec Roussel aussi ouais bien sûr parce qu'il suit la gauche en fait ce qu'il faut que vous racontiez aussi c'est que ce qu'on peut remarquer dans le livre c'est qu'on est beaucoup au contact des journalistes en fait donc nous on a on voit comment il fonctionne le chef nous avait dit collez-vous au journaliste vos questions stupides eux sauront y répondre donc c'est vrai qu'on a un peu suivi je crois qu'ils ont bien reçu c'est ça c'est Morgane Navarro qui suit un journaliste oui bien sûr Bertolo qui est spécialiste de l'extra-droit et Mathieu lui a dit tu fais tout c'est vous le Rachid L'ARH qui est le spécialiste tu fais tout comme lui voilà à Libération vous le suivez quoi c'est ça c'est ça c'est ce qu'on fait un peu au départ et alors c'était comment chez Hidalgo Louis-Onde ça a eu lieu ou pas il y a eu une soirée ou pas il y avait à boire mais il fallait le payer ah oui c'est le niveau encore plus de donc je suis pas restée très longtemps autant vous le dire parce que moi j'ai des critères quand même dans la vie de l'alcool ça doit être gratuit bah oui donc on a fini chez Jean Lassalle et alors là on va terminer j'aurais une dernière question on va terminer par par Jean Lassalle qu'est-ce qui vous a le plus frappé chez lui Coco Pello bah je l'avais déjà suivi pour Palais Bourbon j'avais déjà rencontré sa maman j'avais vu un peu d'où il venait de l'Ordia aussi cher vous l'avez pas connu quand il a fait sa grève de la faim non 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 mais comment dire dès qu'on suit Jean Lassalle pendant deux heures on peut faire 15 pages sans problème pour sa campagne il avait quand même loué un bus à Impérial comme les Bleus il est parti de l'Ordia aussi cher il avait un camping-car qui le suivait qui était loué exprès pour qu'il puisse faire la sieste après les repas donc ça ça donnait le ton de la campagne le bus était tellement grand qu'il manoeuvrait pas dans les petits villages des Pyrénées oui parce qu'ils avaient pas pensé à ça non plus en arrivant à l'Ordia bah hop le bus a frotté donc rien n'était anticipé tout était un peu foutraque mais c'était génial à suivre en BD voilà et le soir du premier tour il y a une partie il y a des gilets jaunes qui sont là qui l'ont soutenu pendant la campagne il y a son équipe et ce qui s'est passé le soir du premier tour c'est que moi je suis chez Valérie Pécresse donc évidemment tous les républicains sont en train de se dire bon bah ça y est je suis au chômage bon bah voilà allez c'est foutu et puis je reçois un appel d'une personne de l'équipe La Salle qui me dit écoute Cocopelo t'es où ? ici c'est la folie on a triplé notre score de 2017 viens vite alors tout de suite j'ai pris le métro j'ai dit aux autres dessinateurs bah écoutez à première vue il y a une super soirée chez La Salle et on a terminé autour d'une longue table à chanter les montagnards et à taper sur la table et finalement c'était pas plus mal et il bat et il devance Hidalgo on peut pas se plier bon c'est trop facile bon c'est trop facile je rappelle que Dupont-Aignan a fait plus qu'Hidalgo donc alors là celui-là on échappe à Dupont-Aignan parce que là là Morgane c'est pas tapé alors pour le coup une triple dose voilà donc c'est c'est tout à fait quand même extraordinaire et puis vous avez cette réflexion Mathieu pour convaincre vos collègues et confrères et vous leur dites vous verrez vous verrez plus du tout la politique de la même manière après avoir fait ça alors c'est le cas ? Oui Louisan Moi j'avais déjà vu d'assez près donc je m'en tiens que oui ça ne m'a pas il avait raison c'est effectivement on ne la voit jamais de la même façon on voit ce que les autres ne voient pas dans les éléments de langage ce genre de choses et puis il est raté mais il m'a donné envie d'y retourner un petit peu Oui surtout que vous dites au début du livre dites que vous avez travaillé sur la dernière année de Hollande à l'Elysée que vous allez suivre Hidalgo parce que vous étiez vous étiez habitué de la win vous la vraie win même la vraie win la win qui gagne voilà Coco Pello vous vous êtes vous allez dire habitué à l'assemblée mais là vous avez changé de rubrique d'abord même à la limite de rive de la scène vous êtes passé de rive gauche assemblée à rive droite à l'Elysée même si votre candidat pas d'Elysée non ça vous a appris des choses ça change totalement parce qu'en fait déjà il y a le temps réel il y a le temps parlementaire qui est très très long que j'avais pu appréhender avec Palais Bourbon mon précédent album sur l'Assemblée nationale et après là il y a le temps de la campagne qui est un temps par rapport au temps réel encore plus court donc je me suis retrouvé dans des temporalités différentes avec par exemple voilà pour suivre Valérie Pécresse tous les députés c'était très facile de les suivre pendant toute une journée un week-end quatre jours voilà je leur demandais hop je les suivais au plus proche là Valérie Pécresse nos échanges étaient cadrés et minutés donc c'est totalement différent dans le dessin Coco Pello est rentré dans une temporalité différente donc en fait on ne pensait pas jouer dans Matrix c'est le cas oui oui Ou Inception en fait Lara alors oui évidemment mon boulot au canard c'est de boire du café chez moi en écoutant la radio et en essayant de trouver des dessins là on est confronté à la réalité c'est un rythme très différent comme vous le disiez en reprenant cette formule ça ne se passe jamais comme prévu et d'ailleurs c'est ce qui nous arrive parce que le livre au long des 240 pages on n'est pas du tout dans la même attitude au début au milieu ou à la fin du livre particulièrement pour la fin du livre il faut dire qu'il nous arrive de façon presque magique les mercredis 20 vendredi 22 et dimanche 24 si je ne me suis pas trompé voilà c'est ça 22 et 24 on a d'un seul coup droit à des accès qui sont enfin c'est c'est proprement enfin c'est complètement inespéré pour ma part je ne comprends toujours pas comment j'ai pu avoir cet accès là et c'est vrai qu'à un moment tu me fais cette remarque une fois que je on se retrouve donc à devoir faire quelque chose je fais mes pages et Mathieu me dit bon c'est très bien par contre il faut que tu le peut-être que tu le contextualises un peu plus parce que là on a l'impression que c'est un truc rêvé on n'est pas sûr que ce soit vraiment arrivé il y aura des lecteurs qui vont se dire non c'est pas vrai il l'invente bonjour le gros mytho voilà il imagine un truc voilà à la fin il y a un effet d'accès est-ce que je ne sais toujours pas pourquoi c'est arrivé Dorothée c'est vrai qu'il y a un effet de contact avec une réalité qu'on ne connaissait pas moi par exemple quand j'ai eu la possibilité de téléphoner à Sandrine Rousseau j'ai carrément halluciné parce que la narration la recension de ça c'est oui je ne sais pas ça ne faisait pas partie des choses possibles pour moi dans la vie et j'ai eu cette occasion parce que je l'ai croisée à la présentation du campagne du programme de Yannick Jadot elle distribuait son numéro de téléphone ça à tout le monde donc je vais la voir je parle avec elle je note le numéro et puis je demande à parler plus longuement avec elle elle me propose de la rappeler et le lendemain j'ai parlé une demi-heure avec elle au téléphone ce que je raconte dans l'album elle balance c'était un mois avant qu'elle se fasse virer et que ce truc-là devienne public et je suppose qu'elle avait balancé auprès de plein de gens mais c'était resté off moi j'ai eu la sensation quand elle m'a dit tout ça que c'était pour que ce soit dans le livre parce que je me suis présentée très clairement mais vraiment en fait on n'y croit pas moi j'étais là je notais tout je notais tout et après une fois que j'ai raccroché le téléphone j'ai envoyé ça sur le fil signal à mes collègues et je n'en revenais pas donc ça c'est hyper impressionnant parce qu'on a l'impression que c'est une réalité parallèle à laquelle on n'aura jamais accès voilà après ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi c'est de voir le travail concret qui se fait autour d'une campagne le travail du candidat le travail de l'équipe mais aussi le travail des militants en fait à toutes les échelles et ça c'est un truc dont je n'avais pas vraiment conscience moi je n'ai pas un tempérament militant du tout je ne m'intéressais pas à ça et vraiment j'étais impressionnée par ce truc-là et encore je peux vous dire d'expérience vu mon grand âge le travail des militants a changé parce qu'il y avait il y a une trentaine d'années tout un travail autour du collage des affiches du tractage et là on voit par exemple très bien qu'on est dans du 2.0 on va même davantage regardez vous montrez très bien les task force ou les war rooms avec les réseaux sociaux lors du débat par exemple Pécresse Zemmour je crois que c'est vous qui montrez ça oui c'est ça avec le QG les républicains pour saturer les réseaux sociaux ça existait déjà il y a 10 ans parce que j'étais à la Bellevilloise en mai 2012 et j'étais à la riposte partie ça s'appelait pour le débat Hollande et Sarkozy donc en fait ça s'est démocratisé mais ça existe quand même forcément depuis que les réseaux sociaux prennent un peu partie comme il y a eu le Covid aussi je crois qu'ils ont investi ces territoires là encore plus sachant que les choses physiques pouvaient être annulées à tout moment Mathieu donc troisième expérience cette fois-ci collective moi je suis très heureux parce que c'est vrai qu'on s'est lancé là-dedans un peu dans l'enthousiasme mais sans vraiment se mesurer ce que ça allait représenter comme travail il y avait une espèce d'ambition un peu joyeuse de ouais on verra bien et puis moi je leur disais de toute façon si vous n'arrivez pas parce qu'il n'y avait aucune assurance qu'on arriverait à suivre chacun de ces candidats c'est-à-dire que voilà on espérait que mais tout en se disant si jamais ça marche pas on racontera que ça n'a pas marché enfin un truc comme ça mais le fait est que je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous présenter ce livre dans lequel en effet on suit ces six parcours qui tous sont à la fois différents mais il y a une vraie progression ils l'ont reçu vous avez des retours on a des retours assez parcellaires Yannick Jadot m'a envoyé un sms en me disant qu'il avait même appris des choses sur la conversation avec Rousseau sans doute sur les conversations de son conseiller en loge aussi je pense pendant qu'il est en direct et on voit Mélenchon qui se met au dessin non il ne se met pas au dessin il a commencé sa carrière comme dessinateur de presse en 1976 pendant deux ans ah oui ? c'était un pigiste donc un journaliste à tout faire c'était dans la croix du Jura il rédigeait des articles il allait faire du reportage et il faisait du dessin il faisait un truc qui s'appelait les affaires indiennes à l'époque et moi je le savais ça et je j'attendais cette rencontre et je l'appréhendais aussi parce que je n'allais pas aller faire le bretter en face de Mélenchon et je m'étais dit j'aurais cet axe là je vais lui parler de dessinateur à dessinateur c'était notre petit axe d'accord vous ne le précisez pas qu'il avait cette antériorité dans le il dit qu'il a dessiné pour une visite d'un musée un livre d'or voilà en fait moi je savais effectivement qu'il a dessiné quand on a rencontré la directrice de communication lors vraiment de la première rencontre parce qu'on s'est fait on a fait des rencontres officielles avec toutes les équipes pour dire on va être là on n'est pas caché on est là officiellement Sophia Chikirou elle m'a branché sur le thème vous savez que Jean-Luc il dessine il aime bien dessiner etc donc je savais j'ai pu récupérer un premier dessin qui est un portrait de lui et ensuite il m'a fait un portrait de moi la plus grande collection de dessins de Jean-Luc Mélenchon absolument un portrait de lui un portrait de moi ils sont dans ce livre les deux sont dans ce livre et vous avez fait un retour sur le livre ? alors moi j'ai revu j'ai revu son attaché de presse parce que je je traîne autour de la NUPES en ce moment parce qu'il y a il y a un projet de bouquin et j'ai eu un retour d'elle qui m'a dit non c'est super et puis et je lui dis bon bah ça tombe bien parce que je vais continuer à vous coller un peu au basque et elle m'a dit oui c'est bien parce que maintenant Jean-Luc sait qui tu es est-ce que c'est lourd de menace est-ce que c'est je ne sais pas je ne sais pas ce que ça veut dire Coco Pello après avoir marché dans la montagne dans la campagne Valérie Pécresse est revenue au conseil régional d'Île-de-France est-ce que elle ou Stéphanini vous ont fait un retour ? on leur a envoyé et pas de retour elle l'avait déjà lu elle avait lu une partie des pages elle a vu et elle n'avait pas forcément très bien réagi on voit que oui elle réagit vous m'avez montré comme ça et vous et vous Louison Anne Hidalgo êtes-vous abonnés absents ? non le livre est en route mais visiblement il a du mal à arriver jusqu'à son bureau parce que je n'ai pas de on me demande s'il y avait un nom derrière sur le colis je pense que celui qu'on a envoyé en Guyane va arriver plus vite que celui qu'on a envoyé à Paris par contre tu as eu un retour d'occasion on n'avait pas forcément demandé un certain François oui François Hollande qui est aussi dans le livre parce que j'avais quand même besoin d'avoir 40 pages de choses à raconter Abdi il a dit à quelqu'un qui a dit à quelqu'un qui a dit à quelqu'un qui a dit à Mathieu qui m'a dit que c'était savoureux mais en vrai on a eu un échange où je lui ai envoyé une photo on était à Limoges il y a deux semaines en pleine signature et il m'a dit assez cruellement qu'il y avait plus de monde que pour Hidalgo mais c'était l'humour le roi de la formule voilà merci alors vous j'ai eu un petit mot mais vous savez les mots qui sont préparés à l'avance qui sont imprimés mais ce qui était un peu déroutant c'est qu'il me remercie enfin Emmanuel Macron me remercie mais pour mon précédent bouquin que j'avais celui avec Racine il y a six mois non entre deux j'ai fait un bouquin sur les déplacements présidentiels avec la revue Zadig et il m'a dit hâte de lire les carnets de campagne bon voilà merci peut-être une ou deux questions dans la salle et puis après nos cinq compères et on ne doit pas dire commères les cinq dessinatrices et dessinateurs les cinq personnes les cinq personnes sur scène vont aller dédicacer dans la table au fond je vois Juliette qui arrive avec je crois qu'on peut applaudir quand même les auteurs parce que ça le mérite s'il te plaît capital tu街 calles barrière l'appara Sous-titrage ST' 501